Le programme de musique préuniversitaire a trois profils, super intéressants parce qu'ils sont très différents les uns les autres. Donc on a le profil de musique classique, on a le profil de musique jazz et on a le profil de musique numérique. La première session sert vraiment à mettre tous les étudiants de même niveau. Donc que tu n'aies pas une très grande expérience en solfège dictée ou même à la théorie musicale ou que tu sois quand même assez expérimenté, ça n'a pas une grande importance. L'audition est vraiment là pour évaluer les compétences de chacun. Sinon le côté audition de l'instrument, tout ça, le plus difficile, c'est pas mal juste le stress avant, mais c'est beaucoup moins pire qu'on pense. Au Collège Lionel-Groux, chaque étudiant a une heure et demie par semaine de cours personnalisés avec son enseignant d'instrument principal. On a à chaque semaine aussi quatre heures de formation auditive. On fait du solfège, on fait de la dictée, on fait de la théorie. On a de la littérature musicale aussi qui nous fait découvrir dans le fond toute l'histoire de la musique. On a de la chorale et on a de l'orchestre aussi. Mon meilleur souvenir de mon passage à Lionel-Groux, ce serait vraiment l'orchestre. On a fait des super belles pièces, on a fait un concert et on remarque vraiment l'importance de la cohésion d'ensemble, qu'on fait partie d'un tout. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je dirais aussi que ça permet de rencontrer des gens de différents horizons qui sont unis par la musique. Il va y avoir des concerts midi à chaque semaine qui sont faits vraiment pour pratiquer l'évaluation finale qui est un concert à la fin de la session. À part de mes cours, je participe dans le comité du Jeudi Jazz, qu'on organise justement des soirées avec des bandes amateurs et des bandes professionnelles. En fait, pour être un bon candidat en musique préuniversitaire, il faut être curieux, ça c'est sûr. Il faut être vraiment organisé parce que ça demande d'être capable d'organiser son agenda pour se mettre des plages de pratiques personnelles pour son instrument. Fait qu'on soit dans l'un ou l'autre des profils, on a un instrument à pratiquer. Donc en musique préuniversitaire, on a aussi des doubles-decks, que ce soit avec sciences de la nature ou sciences humaines. La possibilité de faire cinq doubles-decks qui nous ouvront donc des portes différentes. Quand on termine notre diplôme en musique préuniversitaire, bien sûr, on peut s'en aller dans vraiment beaucoup de choses. On n'est pas obligé de s'en aller en musique, on peut s'en aller en droit, en psychologie. Mais si on décide de continuer et de poursuivre sa passion, on peut faire de la musicothérapie, on peut faire de la musicologie. On peut s'en aller en composition, que ce soit composition classique, composition de musique de film, composition de musique de jeux vidéo aussi. On peut bien sûr devenir enseignant en musique, si on a le goût de faire comme nos super professeurs qui sont professionnels et super dynamiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada